Bonjour Charles Decan. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire tout frais, tout chaud, c'est quoi ? Florence Foresti annule son spectacle Salto, débarque bientôt, Netflix trouve du positif dans le Covid et les grands patrons inspirent les scénaristes. Mais d'abord les audiences, qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé hier soir ? Comme la semaine dernière, c'est France 2 qui a pris la tête des audiences avec les deux derniers épisodes de la mini-série Le Mensonge avec Daniel Auteuil. 4,4 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous pour le dénouement de l'intrigue. C'est 19,2% du public. C'est un très bon score mais en légère baisse sur une semaine. M6 comme la semaine dernière est deuxième avec la suite de L'amour est dans le pré. L'émission de dating affiche 3,5 millions de téléspectateurs au compteur pour une part d'audience de 16%. Elle est aussi largement leader sur les femmes, responsable des achats de moins de 50 ans à 24%. Mais sur les trois indicateurs, l'émission de Karine Lemarchand est aussi en légère baisse sur une semaine. Et troisième, comme la semaine dernière, TF1 avait opté pour du cinéma avec Camping 3. La comédie avec Franck Dubosc a amusé 3,1 millions de personnes, soit 14,2% du public. Et on commence ce journal des médias avec une mauvaise nouvelle liée au Covid et on est tenté de dire encore une. Les annulations touchent le cinéma, on en parle souvent, mais aussi le monde du spectacle. Hier, on a appris que Florence Foresti ne ferait pas son retour sur les planches comme prévu en fin d'année. L'humoriste avait annoncé un nouveau show qu'elle avait décidé d'appeler le spectacle d'après. Elle devait monter sur scène en décembre au théâtre Mogador à Paris avant de partir en tournée dans toute la France. Sur son compte Instagram, l'humoriste s'est expliqué et excusé, je cite, « Je suis triste et désolé de devoir annuler ce spectacle pour revenir avec celui des jours meilleurs. Je reviendrai plus forte et clairement un peu plus vieille. » C'est drôle. Et sa manageuse a confirmé qu'on ne pouvait pas proposer un spectacle d'après alors qu'on est encore, je cite, en plein dedans. Elle a regretté d'avoir péché par optimisme. Alors comme le rappelle, le Parisien, ses dates de décembre étaient déjà à la base un report à cause de la pandémie. Florence Foresti aurait dû monter sur les planches au printemps pour les dernières dates de son spectacle précédent, Épilogue. Et tout avait été décalé à la fin de l'année. Mais cet été, l'humoriste avait annoncé que finalement, elle souhaitait déjà tourner la page et proposer donc ce spectacle d'après, qui devra donc attendre encore un peu. Et alors en parlant de lancement décalé, on n'osait plus espérer celui de Salto, la plateforme de streaming des groupes français TF1, MC, c'est France Télévisions, on appelait ça le Netflix à la française. Je ne sais pas pourquoi je parle à l'imparfait parce que finalement, ça s'annonce. Voilà, si on en croit les échos, ce sera le 20 octobre, soit mardi prochain, plus de deux ans après l'annonce du développement du projet. Donc comme vous le disiez, Salto, c'est ce qu'on a présenté comme le Netflix français. C'est un service qui permettra de voir ou revoir tous les programmes des trois groupes, mais aussi d'autres chaînes avec une priorité, la fiction française. On attendait d'abord sa sortie en début d'année, puis à la rentrée, mais le Covid-19, encore lui, est passé par là, il a ralenti la cadence. Et il faut dire que le projet en soi avait aussi quelques difficultés à affronter, à commencer par la nécessité de trouver un terrain d'entente entre le groupe public et les groupes privés. Et alors pour les abonnés, ça va coûter combien ? On le saura jeudi suite à la conférence de presse. A priori, les prix devraient être assez bas et il est question qu'il y ait deux offres. Une qui serait très bon marché et une un peu plus chère qui donnerait accès à un catalogue élargi et notamment sans doute aux créations originales Salto. Parce que le CSA et l'autorité de la concurrence ont fixé des conditions assez strictes à la création de Salto. Par exemple, le service de streaming ne pourra pas proposer plus de 40% des contenus qui ont été acquis en exclusivité par les groupes TF1, France Télé ou M6 et il ne pourra pas nécessairement proposer les mêmes programmes dans les mêmes conditions. Salto va donc développer ses propres fictions. Et pour son développement et sa croissance, Salto devra payer plein pot s'il veut faire des pubs, s'il veut diffuser des pubs sur les chaînes de TF1, France Télé et M6. Il n'y aura pas de tarif préférentiel. L'objectif, c'est d'assurer que le service de streaming ne sera pas injustement avantagé au risque, évidemment, de lui rendre la vie assez difficile face à Netflix, Apple TV+, ou Amazon Prime. Et Disney+, le Covid a également quelques conséquences positives, si l'on en croit Netflix. Bah oui, absolument, c'est un peu surprenant. Bon, alors on sait que ça avait été positif parce que ça avait augmenté le nombre d'abonnés au service de streaming à cause du confinement, qu'ils avaient consommé plus de films et de séries. Mais en ce moment, c'est le MIPCOM à Cannes, vous le savez Philippe, c'est le marché international des programmes et le co-président de Netflix, Ted Sarandos, il a été récompensé par un priest à cette occasion qu'il a pris la parole et il a révélé donc que la pandémie avait eu des effets bénéfiques sur le tournage des séries Netflix, notamment Sex Education ou The Witcher. Nous, on en a déjà parlé beaucoup ensemble, ces mesures sanitaires qui sont imposées sur tous les tournages, je vous en parlais la semaine dernière sur Jurassic World 3, elles auraient coûté 5 millions de dollars. Mais Ted Sarandos, lui, il assure que ces mesures permettent aussi d'économiser de l'argent. Voilà ce qu'il a expliqué. Les tournages se déroulent avec beaucoup moins d'accrocs et parfois, on tourne plus vite que prévu. Les journées sont plus courtes, les plateaux sont mieux gérés, il y a moins de monde sur les plateaux. Et du coup, puisque ces mesures sanitaires sont strictes, les gens, c'est logique, tombent moins malades, mais pas seulement du Covid. Voilà ce qu'il dit encore. Il y a des bénéfices financiers aussi de ce côté-là. On arrive dans la saison de la grippe et tous ces protocoles de sécurité empêchent les gens d'attraper la grippe aussi fréquemment que d'habitude, ce qui nous fait, là aussi, gagner du temps et donc de l'argent. Alors cette série arrivera peut-être sur Netflix car une série, dites-vous, est en train, est en développement sur la vie de Carlos Ghosn. Oui, une société de production française et une société de production saoudienne se sont alliées pour ce projet, mais pour au total deux projets, une série et un documentaire sur Carlos Ghosn. Dans un communiqué, Aleph One et MBC Studios ont annoncé que le documentaire, mais aussi la série, je cite, comprendront des contributions exclusives de Carlos Ghosn, mais aussi de sa femme, Carole. Au programme, on nous promet de découvrir le parcours du grand patron franco-libanais de son arrivée parmi les chefs d'entreprise les plus puissants du monde à sa fuite très médiatisée du Japon après son arrestation. Le tournage du documentaire a déjà commencé le mois dernier. Il devrait être découpé en trois épisodes de 45 minutes. La fiction, elle, devrait compter six épisodes et elle sera mise en boîte en 2021. Carlos Ghosn, l'ancien big boss de Renault et un autre grand patron a inspiré un nouveau projet de série. Voilà, le hasard fait que HBO a également la chaîne à péage américaine HBO a également annoncé hier la mise en développement d'une série centrée sur un autre personnage énigmatique, Elon Musk. Plus précisément, c'est à sa volonté de conquérir l'espace via le projet SpaceX que la série s'intéressera avant tout. Elle s'appelle d'ailleurs pour l'instant SpaceX. On y découvrira comment Elon Musk, le patron de Tesla, a sélectionné une équipe d'ingénieurs pour travailler sur une île perdue du Pacifique où a été construite et lancée la première fusée SpaceX. C'était le 30 mai dernier. Objectif à long terme, installer l'espèce humaine sur d'autres planètes que la Terre. Six épisodes sont prévus. L'acteur Channing Tatum fait partie des producteurs exécutifs attachés au projet. Mais il faudra évidemment se montrer patient si HBO décide de commander la série. Il y a fort à parier qu'on ne la verra pas arriver à l'antenne avant 2022. Pas comme vous qui revenez demain. Merci beaucoup Charles Decom. Je me réjouis, à demain.